Noël est une fête familiale et nous avons décidé de cuisiner nos plats préférés pour que tous les membres de la famille soient heureux. Commençons par un gratin qui ressemble à des roses. Coupez une courgette en fines tranches, puis une carotte, trois pommes de terre et deux poivrons. Joignez les tranches de légumes et roulez-les. Mettez la pomme de terre directement dans le moule. Pour la sauce, faites fondre 40 g de beurre, ajoutez 100 g de farine et remuez. Ensuite, versez 200 g de lait, une cuillère à café de muscade et remuez à nouveau. Ajoutez du sel et du poivre selon votre goût. Couvrez les rouleaux de légumes avec cette sauce et faites-les cuire pendant 20 minutes à 160 degrés. L'odeur qui se dégage dans la cuisine est incroyable. Je ne peux pas résister à l'envie de goûter, mais ma femme ne me laisse pas faire. Bon, je vais préparer quelque chose d'intéressant pendant qu'elle met la table. Ce serait bien si notre enfant nous rejoignait, mais il adore jouer sur le téléphone, comme tous les enfants de son âge. Bien que maman ait encore une chance d'attirer son attention. Et pendant ce temps, je m'occupe des asperges. Faites-les bouillir pendant 5 minutes dans de l'eau salée. Abaissez la pâte et la divisez en 6 morceaux. Placez le saumon sur chaque morceau, puis les asperges et enveloppez. Ah, on dirait que j'ai plus d'asperges. Mais pourtant, je me souviens clairement que j'avais coupé assez de morceaux. Ah, bah voilà, c'est ma femme. Ah, la vilaine, elle voulait me faire une blague. Enroulez les asperges et fermez sur une pointe. Enduisez la pâte d'œuf battue et faites cuire au four pendant 15 minutes à 170 degrés. Faites fondre le beurre, ajoutez 2 jaunes, du poivre et du sel. Et faites chauffer. Je vois que le plan de ma femme a échoué et que mon fils continue tranquillement de jouer au téléphone. Bon, je vais essayer d'attirer un peu son attention pour jouer avec lui. Pendant ce temps, ma femme continue à travailler et va préparer une couronne apéritive. Déposez les feuilles de basilic dans une assiette, ajoutez 425 g de tomates cerises, 280 g de mozzarella et 140 g de sauce soja. Un plateau de fromage complètera notre variété d'entrées. Coupez 250 g de chaque fromage en cubes. Nous avons du gouda, de l'atome et du fromage de chèvre aux herbes. Assemblez le tout en arbre de Noël. Ajoutez un concombre, 30 g de crackers, des brins de romarin et 300 g de raisin, ainsi que des tomates cerises. Je viens de laisser le petit tout seul et il est encore sur le téléphone. La mère n'en peut plus, alors le fils se voit confier la tâche de décorer le sapin de Noël. Et pendant qu'il est occupé à faire ça, nous on va continuer à enrichir notre menu de Noël. On va faire un petit pain de viande. On ajoute une demi-tasse de farine à 300 g de viande hachée. Ajoutez aussi des épices et 2 oeufs. Faisons une petite pause parce qu'il faut répondre aux appels de Noël. Et on dirait que mon fils a son propre plan pour ce sandwich à la viande. Ah, il fait n'importe quoi pendant que je ne suis pas là. Mais j'étais tellement occupé avec mon appel que je n'ai rien remarqué. Je ne soupçonne rien, alors je continue de cuisiner selon la recette. Pétrir la pâte, faites frire 90 g de champignons et d'oignons. Placez la garniture de champignons sur la viande. Ajoutez des herbes et 90 g de fromage râpé. Faites un rouleau et faites le cuire pendant 30 minutes à 200 degrés. Pour la sauce, faites cuire 90 g de canneberge avec du sucre et passez le tout au tamis. Sopoudrez le rouleau de sésame, décorez-le de romarin et versez la sauce au canneberge par-dessus. Et voilà, maintenant, je peux goûter. Hum, c'est délicieux. Wow, c'est chaud, c'est épicé, donnez-moi de l'eau maintenant. Oh, c'est pour ça que notre fils est sorti de la cuisine aussi heureux. Notre petit chef va payer pour ça. Cuisinons un encas végétarien. Faites frire trois gousses d'ail dans du beurre avec des épices. Ajoutez le jus d'orange et le sel, puis mettez les carottes entières et laissez-les reposer pendant 15 minutes. Puis faites cuire pendant 20 minutes supplémentaires à 180 degrés. Tout le monde ne peut pas résister à l'envie d'aller en cuisine pour en profiter. Et je vais m'attaquer à la première chose que je vois. Mais ma femme me dit qu'il suffit de couper ce fruit avec un couteau. Et comme cette grenade est grosse, il suffira à toute la famille de se servir pour décorer les plats. Décorez la carotte cuite avec de la coriandre, de la grenade et de la béchamel. Et le temps de la vengeance est venu. Ma femme et moi, on a décidé de lui donner un hot dog avec une carotte au lieu d'une saucisse. Il déteste les légumes. C'est pour ça qu'on doit faire preuve d'imagination, pour qu'il ait les vitamines nécessaires d'une manière ou d'une autre. On dirait qu'il a compris. Mais s'il a commencé à manger, il devra le finir. Et pendant ce temps, je vais me mettre à préparer une tarte de Noël. Pelez et faites bouillir 3 betteraves. Écrasez les noix, les abricots secs et les prunes. Mettez les ingrédients sur une moitié de pâte feuilletée. Sopoudrez de fruits secs et couvrir avec l'autre moitié de la pâte. Cuire au four pendant 20 minutes à 180 degrés. Le sapin de Noël Il est temps de cuisiner notre plat familial emblématique. Canard au four avec des pommes. Ajoutez 3 brins de romarin à 90 g de beurre et râpez le zeste d'orange. Ajoutez du sel et du poivre selon votre goût. Enduisez le canard et farcissez-le de pommes et d'orange. Décorez avec des morceaux d'orange et faites cuire pendant une heure et demie dans du papier d'aluminium, puis une autre heure sans papier d'aluminium à 180 degrés. Le canard est cuit et tout le monde porte une tenue de fête. On peut commencer notre dîner, allumer des feux scintillants et échanger des sourires. Et notre fils vient de passer le dernier niveau de son jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada ...